... La tennis, t'as la chaussure de tennis, hein ? La petite tennis ! En toile, avec les raies. C'est ça. Alors, l'homme dont on va parler ce matin, forcément, il vaut le détour puisqu'on en parle. Mais pas seulement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement humain. C'est quelqu'un qui est passionné par les gens. La mode, d'ailleurs, sa mode, elle est casual. In English. Non, mais je rentre de Londres, alors, du coup... Ah, bien sûr, c'est pas facile de se remettre aux Français. Totalement. Ben non, c'est vachement dur, c'est les mots anglais qui viennent. Alors... En français, vous diriez quoi ? Ben, je dirais bien. Bien, enfin... On dirait comment, d'ailleurs ? Confortable. Confortable, c'est ça. Bien, c'est pas la traduction, en fait, du tout. Oui, mais c'est pas grave. On n'a pas dit 100 mots, le monsieur, là. Eh ben, le monsieur s'appelle Serge Ben Simon. Et Serge Ben Simon, effectivement, dans l'histoire, il a commencé avec des tennis surplus militaires. Il a teint des tennis, il a monté ça avec son frère. Puis, c'est devenu des vêtements, etc. Et là, il a beaucoup voyagé pour la mode. Et il a rencontré plein de gens. Il a rencontré les amis, enfin, il a vraiment... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il rencontre ceux-là ? Il rencontre les gens, il a des coups de cœur, ça lui donne des idées. Il rentre, il a un bureau de style, il fait faire... Il rapporte quoi ? Des objets ? Ou il rapporte les objets, ou il fait, après, dessiner des collections en fonction de ce qu'il a dit. D'accord. Il a un bureau de style. Et donc, il a créé, on peut dire, les premiers concept stores, c'est-à-dire les endroits où il y a tout. Tout un art de vivre, à la Serge Ben Simon. Et là, il vient d'en ouvrir un dernier. Il a dessiné un tapis. Enfin, bon, il a une actualité incroyable sur tous ces mots. Allez, on y va. C'est ça qu'elle voulait dire. Oui. Et ça, en français. Oui. Serge, vous ouvrez un nouveau showroom à Paris. On vous connaît d'abord par la fameuse tennis. L'histoire a commencé comme ça. Racontez-nous. Alors, c'est vrai que tout le monde me connaît par les tennis. Dès le début, moi, j'ai décidé d'être vraiment ce qu'on appelle style de vie. J'ai commencé à mélanger la maison, les accessoires, la décoration, pour montrer comment j'avais envie de voir la vie par rapport à la mode. Après 25 ans de métier, je suis beaucoup plus intéressé par le design, par ce travail de designer connu, des fois aussi de jeune génération. Et ce mélange-là m'intéresse énormément. Bien sûr que c'est des rencontres, mais c'est aussi mon équipe. Il y a le responsable de la galerie, il y a le responsable du design chez nous, puisqu'on fait des éditions maison. De temps en temps, vous créez, par exemple, vous allez sortir un tapis. Donc vous êtes à la fois créateur, mais à la fois directeur artistique et puis à la fois éditeur. Comment on fait pour avoir ces casquettes différentes ? Alors ça, je ne sais même pas. Je ne sais même pas, ça me vient comme ça. C'est-à-dire encore une rencontre, une rencontre avec un éditeur d'un tapis très connu. Et je commence à travailler avec un dessin. Je travaille sur des tapis avec des couleurs et une modernité. Le fil conducteur, c'est le voyage. Et de ce voyage, je retire la couleur. Alors que ça soit peinture, tapis, meubles. Voilà, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'au début, je n'ai jamais fait de noir. Pour les peintures, je vais au Mexique parce que j'avais envie de faire des couleurs très, très fortes. Du coup, ça donne des couleurs très flashy ? Très flashy. Je leur apporte aussi l'histoire. Il y a un sens, il y a un travail derrière et il y a une envie. Ce qui est important pour vous, c'est d'où ça vient ? Pour moi, déjà, ça a toujours été comme ça. Par exemple, la tennis, elle est teinte en France. Les lampes qu'on vient d'éditer sont faites en Europe avec des usines à savoir-faire. Au niveau du verbe ? Voilà. Quand on comprend le travail du verbe, on s'aperçoit que c'est incroyable. Vous faites, j'imagine aussi, beaucoup les salons partout dans le monde. Comment vous avez l'œil ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je me suis intéressé à la culture. J'allais dans les musées, tout m'intéresse. Après, il faut être fonctionnel. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour le faire. On a l'impression, comme ça, vous entendre, que c'est facile. Alors, c'est vraiment pas facile. C'est un long parcours. Avant d'arriver où on arrive, on arrive en ramant beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis ces deux rames. Voilà. Je vais avoir l'adresse, ton coiffeur. Merci beaucoup. A plus tard. C'était bien. Non, mais c'était bien, mais c'était sur son coiffeur. Il faut que je vous raconte tout ce qu'ils font pendant qu'on diffuse ces reportages. Ils sont extrêmement dissipés. Un jour, on mettra une caméra en haut comme ça. Ah non ! Si, si, si. C'est à dire, j'ai déjà commencé. Un micro sur tout. Allez, on passe à la minute.